Vous parliez d'ennemis de l'intérieur, votre père Philippe Tesson va plus loin que vous. C'est les musulmans qui mettent en cause la laïcité, c'est les musulmans qui amènent la merde en France aujourd'hui, et je ferme les guillemets. Hier le parquet de Paris a ouvert une enquête pour provocation à la haine raciale. Il a perdu une occasion de se taire, papa là ou pas ? Non mais d'abord le parquet, je ne vois pas très bien comment on pourra accréditer le fait qu'il s'agit d'une incitation à la haine raciale dans la mesure où il parlait d'une religion, d'une philosophie religieuse, d'une vision du monde, d'une vision de civilisation, et sûrement pas d'une race. Les musulmans ce n'est pas une race. Il y a des musulmans qui sont des africains, des musulmans qui sont des kirghiz, des gens d'Asie centrale, il y en a qui sont des français. C'est des musulmans qui amènent la merde en France, ce n'est pas non plus œuvré pour la paix. Non mais bien sûr, bien sûr. Mais je pense aussi, il me semblait, je crois que dans l'emportement que vous connaissez, qui est l'emportement des débats, moi il me semblait qu'il y a peut-être d'autres urgences que d'essayer de réduire au silence quelqu'un qui s'est livré à un emportement. C'est un choc ou pas, il est allé trop loin, il a un petit peu dérapé ? Non mais vous savez, le choc que nous avons tous ressenti depuis la tuerie de Charlie Hebdo a été peut-être tellement important, en tout cas c'est le cas chez moi puisque vous me posez la question, qu'il n'y a plus vraiment de place pour d'autres indignations. Moi il se trouve que je hiérarchise mes indignations et je hiérarchise les chocs qui me traversent. Alors quand j'ai vu celui de la tuerie de Charlie Hebdo et de l'enflammement du monde musulman à la suite de la une de Charlie Hebdo, enfin tous ceux que vous savez... D'une partie du monde musulman et d'une partie du monde musulman. Il est vrai que bizarrement je ne ressens plus beaucoup d'indignations ni de chocs. quand j'entends des déclarations dont je sais très bien qu'elles ont probablement dépassé la pensée de quelqu'un qui use de la parole avec beaucoup d'enflammement.